bon salamu alaykoum marhabibu confié de la nouvelle vidéo destinée essentiellement pour les étudiants en 5e année médecine pour pour le module l'hérologie comme on révisé le module d'uronéphrologie la remtisse des étudiants alors tout d'abord bretem goulhaja benisiba les étudiants le bon benisiba pour la gynéco bonsoir ou normal je sais pas que je sais que mais elle m'a affiché mais même celle-là qui est normal de bêdéhé jdida ou inshaallah tu peux te belge euro personnellement je ne m'a affiché la gynéco aussi bien que tu as lié que les étudiants ou l'hammedulha billahtem fératrapaj normal justement c'est pour que je sais que quelqu'un est important que ce soit rationnel qu'on est bien-être réagréable cette idée euro ou la module où tu as lié une erreur en fait à la gynéco est normal personnellement je ne m'a affiché la gynéco ou l'euro billahtem le plus c'est comme les autres modules c'est le premier module ou le dernier c'est déjà fait le premier module c'est le premier module c'est le premier module c'est le premier module c'est ici ici dans le programme des cours le cours par cours c'est le premier cours c'est le cours qui a conduit à tenir devant une immature rétention d'urine colique néphritique alors c'est dans les trois cours maintenant je vous conseille d'utiliser le cours d'immaturé je vous conseille d'utiliser le référentiel ça va le référentiel après nous récouperons les sources mais bon le référentiel est excellent surtout le cours d'immaturé parce qu'il explique je ne sais pas ce qu'il y a mais bon il faut le référentiel c'est le cocaïne un algorithme il faut voir l'immaturé qu'est-ce que je dis je dis immaturé est-ce qu'il est macroscopique est-ce qu'il est macroscopique voilà qui connaît des cylindres ématiques etc est-ce qu'il est terminé à être évoqué qui sont initiales etc ça vous aide vraiment à mémoriser sinon les crocs ou les écosystèmes dans le campus bon c'est la même chose pour la rétention d'urine et la colique néphritique généralement c'est des questions simples questions essentiellement dans la clinique c'est un cours 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 qui est long mais maintenant je vous conseille c'est un cours parce que il y a une division en deux il y a une partie clinique paraclinique introduction rappel factor de risque voilà voilà c'est un cours c'est un cours c'est un cours c'est la même démarche c'est un cours c'est un cours du sein du corps du l'endomètre c'est un cours c'est un cours c'est un cours c'est un cours épidémiologie rappel la rappel physiologique etc facture de risque etc sauf voilà c'est un cours c'est un cours donc c'est la même chose pour le cours du l'endomètre voilà c'est un cours 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 parce que parce que personnellement on a une semaine on a trois semaines on a une vacance on a une semaine c'est un mois parce que c'est un cours c'est un cours c'est un cours c'est un cours vous allez voir vous allez voir c'est un cours vous allez voir vous allez voir c'est un cours bon deux ou trois fois parce que le traitement fait beaucoup de trucs mais bon c'est un cours voilà les classifications c'est un cours 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 par exemple par exemple la courbe voilà la courbe qui fiche d'ailleurs le jet urinaire en forme de cloche débit maximal etc vraiment des trucs importants c'est un cours etc c'est un cours en provenance comme ça c'est un cours c'est un cours c'est une valeur le cours du concert d'Urha, la même chose bon, le cours, c'est le cours, le prof il est excellent et tout, même le cours j'ai beaucoup de schémas beaucoup de statistiques ou des syndromes génétiques etc, j'ai essayé de faire un cours j'ai toujours un référentiel, j'ai toujours eu un cours j'ai toujours eu je vais le publier, je pense c'est le cours de Dr. Brahim il est beaucoup de trucs voilà, j'ai toujours eu le schéma parce que c'est un cours qui est simple qui m'a dit qu'il y a un cours en Corée, je m'a raconté définition rapide, physiologie, bilan clinique, bilan d'extension voilà, traitement, classification ou la même chose traitement, etc voilà, traitement les critères, etc voilà, les critères les types, la napat la napat, la napat, c'est toujours le napat, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire généralement, c'est-à-dire le napat, c'est-à-dire la napat, c'est-à-dire la napat voilà, même ici, il y a un petit cul, c'est-à-dire qui est hyper tombable dans le monde du le napat, etc c'est important voilà après, il y a un cours de l'éthiaz alors, il y a un cours de l'éthiaz qui est-à-dire qui est-à-dire la napat qui est-à-dire il y a un cours de l'éthiaz qui est-à-dire 12 pages de Dr. Brahim qui est-à-dire voilà il y a un cours de l'éthiaz généralement il y a un cours de l'éthiaz qui est-à-dire le type de calcul etc par exemple calcul les facteurs de risque béni les différents types de calcul voilà il y a un cours de l'aspect de l'éthiaz les différences voilà il y a beaucoup de physiologie etc il y a un cours de physiologie de la deuxième année et tout voilà pH acide pH alcalame voilà les calculs uriques etc qui surviennent lorsque le pH est inférieur à 5 les calculs phosphocalistiques phosphoramnia comme l'éthiaz par exemple les infections lorsque le pH est super 6,5 ça va s'ouler à la haka simple ou quelques maladies la polycystose etc l'éctase l'éthiaz 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 ça va s'ouler des trucs simples hein vous m'entendez à la haka t'a donné une petite idée parce que c'est une courte oncologie préférée la constante la polycystose que ça est une breast l'éthiaz l'éthiaz c'est très important. C'est très important pour tout ce qui est important. Pour le moment, le cancer de la prostate n'est-ce qu'un, L'HBP 3, qui est très important, L'HBP 3, qui est de la colère de la prostate, C'est la colère purement. L'infection urinaire. Alors, cette colère de l'infion urinaire est incontinue. Bon, c'est l'infection urinaire, c'est incontinueux. Mais bon, nous n'avons pas beaucoup, Il n'y a pas de mémoire, mais il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'eau à l'éviter. Il n'y a pas d'amélication. Il n'y a pas d'amélication de la mémoire. le tumeur urothélial, la même chose le tumeur urothélial, je pense voilà, Docteur Karoumi, il y a un tumeur urothélial qui est un tumeur urothélial normalement, il y a un tumeur urothélial bon, il y a un tumeur urothélial pour finir pour finir, il y a un tumeur urothélial tumeur urothélial, normalement les deux genre la vie ici en général je ne sais pas laquelle est la vie ici, non il y a un tumeur qui est la vie ici ou les tumeurs qui sont les voies excrétrices voilà, c'est la même chose les facteurs les facteurs de risque tabac, bilarziose les facteurs de risque, voilà la bilarziose donne plutôt un carcinome épidermoïde, un cancer les facteurs de risque, c'est important même, voilà c'est un cours qui est simple surtout, c'est un cours qui est simple même l'histologie voilà, qui m'aiment la classification TNM les différents types histologiques, la prise en charge les examens par clinique à demander si vous pouvez les résumer ça sera génial voilà, les comment c'est-à-dire la cystique tombe etc, c'est-à-dire le traitement de la vie ici etc l'immunothérapie il y a quelques notions mais bon, c'est simple je sais que tu as l'immunothérapie donc c'est-à-dire la immunothérapie il y a déjà la immunothérapie la cryothérapie par le froid etc on se mette à un cours bon, néphropathie glomerulale etc on se mette après parce que c'est une autre paire de manches en ce moment le traumatisme du rein le traumatisme de l'urètre il y a une chose ces deux cours je vous conseille vraiment d'avoir des cours de A à Z parce qu'il y a vraiment beaucoup j'en ai personnellement j'en ai parce qu'il y a des cours parce qu'il y a des cours qui sont simples mais il y a des cours il y a deux, trois, quatre pages c'est-à-dire un ou deux, deux, les professeurs il s'agissait il s'agissait où il y a des cours il s'agissait qu'il y a des cours voilà, qu'il y a des cours par exemple 80% mais il s'agissait 3% fermé soit 80% 100 000 il s'agissait d'en s'agissait surtout pas de data c'est vraiment c'est par exemple il s'agissait les critères qui Par exemple, il dit que les critères de gravité, voilà, 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 les complicats par exemple, l'immaturé, voilà, voilà, là, il y a un arrêté comme l'urinome, sepsis, hop, là, il y a un arrêté comme ça. C'est ce qui ne veut pas le choix. C'est ce qui veut dire que le prof est le critère de la fête, le grade de la fête. Donc vraiment, il y a un cours qui est encore plus de la classe. Par exemple, la classification AAST, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1. l'incontinence urinaire l'incontinence urinaire je pense que c'est un cours c'est un cours simple c'est un cours simple si vous pouvez l'assister il est excellent prof parce que c'est un cours surtout c'est le tableau il est résumé tout l'incontinence l'incontinence par urgenturie les traumas obstétriques les homalésitologiques c'est un cours simple et c'est facile c'est un cours de détail c'est un cours de clinique généralement il revient beaucoup je vous conseille pour vous voir ce qui est excellent ce qui est très important c'est un cours de détail ce qui a fait beaucoup c'est un cours de stress c'est un cours de stress beaucoup et vous pouvez vous donner ce message c'est un cours de stress c'est un cours de détail c'est un cours de détail c'est un cours de détail beaucoup de gens ont eu leur examen normal bon c'est un cours de détail c'est un cours de détail c'est un cours de détail et même le cancer du testicule je vous ai mis en place c'est un cours de détail ce qui est un cours de détail tout le monde il y a des tests d'autant plus que dans le troisième c'est un cours de détail par exemple qui ont des tests les tests de transmutation c'est un cours de détail vous voyez ça ne prend pas beaucoup de temps ces cours. Maintenant, il y a une chose, le cours d'un malformation urinaire. Alors, pour vous connaître, il y a d'un malformation urinaire très 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 important parce que il y a personnellement qui s'aggraient à cette personne. Il y a des cours, il y a des détails et il y a des scèmene. Et on ne comprend pas la cour. Après, on peut s'aggrair. Cette cour, il y a 3 ou 4 QCM, en personnellement, il y a des conseils pour qu'on trouve ce support. Il y a des tests dans le MedicoDocs Sinon, ils ont un peu de temps. C'est beaucoup de temps. Ils ont un peu de temps. Il faut les embriques. Ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps. C'est important. C'est important. C'est important. Il faut les enfants. Donc, je suis très important. Donc, je suis très important. Donc, je vais vous dire. Alors, j'ai une bonne idée. J'ai une idée. C'est la même chose. C'est une spécialité qui est biologique par excellence. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de maladies auto-immunes, etc. Je vous conseille des choses pour les référenciels. Je vais vous donner des problèmes qui sont dans la spécialité. Il y a des problèmes qui ne permettent pas de soutenir le soutien pour qu'il n'y ait pas de soutenir. Je vais vous donner un soutenir. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Les référenciels. Par exemple, il y a des référenciels qui sont dans la biologie, etc. Les rappels physiopathologiques, le mécanisme, etc. Il y a beaucoup de trucs. Surtout, par exemple, il y a une queue. Il y a beaucoup de notions. Il y a beaucoup de notions. Mais vous, incha'Allah, ne vous reposez sur les vacances, etc. Par exemple, la déshydratation. Il y a beaucoup de physiopathes. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dyshydratives. 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 Oui, sa douce, l'historique. Il y a beaucoup de dyshydratives. Il y a une période importante. Par exemple, les maladies de lupus se caractérisent par un dépôt de ces trois A. C'est un complément, etc. Une hypo-complémentie, mais voilà. Par exemple, la maladie de Berger, le syndrome d'Alport, etc. Il y a des anticorps anti-membres basales, glomérules. Par exemple, la gloméronephrite, la gloméronephrite, etc. D'ailleurs, il y a des strictures dans le microbiome, dans le R. Il y a des simples, beaucoup de biologie, et il y a des définitions. Par exemple, il y a des définitions biologiques, cliniques ou biochimiques, etc. Par exemple, type 1, type 3, la maladie de Berger, l'Igéa, etc. Il y a des amateurs de l'immunité. Par exemple, il y a des syndromes cortico-rézistes, cortico-dépendants, chez les diabètes du type 1. Par exemple, il y a des P1K, C1K, les anticorps anti-neutrophiles, normalement, le site de la neutrophile, etc. D'ailleurs, il y a des questions. 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 Vous pouvez rechercher sur YouTube, il y a des questions. La prétation d'un post-dépendant, est-ce qu'on apprend que le télèche de la maladie chaleur, est-ce qu'il y a des questions et la máscumente de la maladie chaleur. C'est un post-dépendant pour la maladie chaleur. Il y a des questions. Il y a des questions. La même chose aussi bien l'Igéa, l'Igéa. L'Igéa, l'Igéa. Il y a des questions. Les Warner, etc. C'est bon, c'était grosso modo pour les cours. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. même avec les questions hyper posables, les questions locales c'est un chef-d'oeuvre c'est vraiment des questions ouvertes c'est une révision par exemple les principaux tableaux de coliques néphritiques c'est vraiment excellent ce que je vous conseille de faire on n'ait pas vraiment de mouillent il faut que vous puissiez par exemple on n'ait pas du transport c'est pour les pilotes je vous recommande pas du transport car la carte du carabine il faut qu'il vous ajoute 1 1 2 1 1 1 1 1 Il faut s'organiser. 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 Il faut s'organiser.